donc effectivement le truc c'est qu'avec les tuples on peut trouver des valeurs qui ont des types différents à l'intérieur du tuple le truc c'est que on peut pas trouver de valeurs qui ont un type différent pardon dans un array contrairement effectivement non pas contrairement mais en réalité c'est troublant et le truc c'est que en plus avec rust les tableaux ont une taille limitée c'est à dire qu'il y a une taille définie dès le départ elle ne peut pas changer donc c'est parti pour donc ça c'est un exemple de tuple et là on va mettre un exemple de array donc on est toujours dans les compound types et c'est parti donc en fait c'est assez simple ceux qui ont déjà pratiqué les tableaux avec d'autres langages de programmation vont trouver que ça ressemble fortement donc là on va mettre notre tableau array1 et égal et là je mets par exemple boris rose 33 donc voilà donc ils ont tous le même type vous comprenez bien que c'est des chaînes de caractères c'est pas des chars c'est les chaînes de caractères et donc ensuite comment ça se passe assez simple on peut hop 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 hopOST par tel du principe que on peut aussi déstructurer mais euh euh d'ailleurs en fait on peut même tester un abc array1 print hop euh ок c hop hop et on va voir ce que ça donne aussi simplement que ça hop 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 never used never used never used alors qu'est-ce que ça me dit argument alors never used never used could not compare cargo 1 due to 2 previous errors donc alors qu'est-ce que ça me dit je vais juste enlever ça pour voir s'il n'y a pas d'erreur hop hop donc ça me dit que je n'utilise pas ça donc qu'est-ce que c'est que ça hop c'est bête ce que je fais hop hop je fournis déjà et là c'est la même chose voilà et là aussi donc c'est parti hop 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 sorry hop ça vous permet en même temps de voir ce sur quoi on doit insister donc est-ce que j'ai publié quelque chose alors là unexpected token array alors alors qu'est-ce que ça me dit alors ça me dit help add point virgule alors où est-ce que je n'ai pas mis de point virgule oh mince j'avais oublié le j'ai enlevé que c'était un commentaire j'ai enlevé que c'était un commentaire donc voilà il y a toutes nos informations donc destructuring aussi sur le tableau très tranquillement destructuring ici on l'avait déjà vu éviter de remettre a parce qu'en fait ça fait que ça c'est pas utilisé donc ça crée une erreur et donc voilà donc juste une différence c'est que le tuple effectivement est reconnaissable par ses parenthèses et le tableau par ses crochets donc le destructuring qui s'applique à l'un et à l'autre évidemment est fonction de cette syntaxe respective donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo à l'un et à l'un et à l'un